... Monsieur le Président, votre pays, aujourd'hui, est un désert, pratiquement. Comment sera, comment voyez-vous la Mauritanie de demain ? Mon plus vif désir, mon plus ardent désir, et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine, qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Dans les années 60, la vision du premier président mauritanien se fonde sur la situation géographique de la jeune nation. Elle est à la jonction du monde arabe et de l'Afrique noire. Il imagine également le développement d'une société multi-ethnique, associant les multiples cultures de la région. Mais l'État récemment créé fait face à des défis immenses. Depuis des décennies, le pays est structuré autour de puissants clans. La citoyenneté et la nation mauritanienne n'existent pas encore. Puis, sur le plan économique, le chantier est considérable. Le pays est isolé et ses ressources n'ont pas évolué depuis des siècles. Écoutez, à l'indépendance, l'économie mauritanienne s'est limitée à un secteur agro-pensualat, primaire, un secteur de l'élevage du bétail essentiellement, un élevage extensif, et un peu d'agriculture notamment pluviale. Et c'était une véritable économie de subsistance, au sens propre du mot. Et il y avait beaucoup de nomadisme, parce qu'il y avait beaucoup de pâturage. Et il y avait aussi un phénomène très important, c'est que les villes étaient très réduites. La plus importante ville de Mauritanie, il me souvient, en 1960, c'était Rosso, qui comptait à peu près 5 à 8 000 habitants. Et notre chose venait de naître. La capitale s'érige sur un campement habité par moins d'un millier de personnes. Aujourd'hui, elle est le symbole de l'extraordinaire transformation que le pays a connue depuis les années 60. L'ancienne maison du premier président existe toujours. Mais l'environnement a changé. En près de 60 ans, la nation a vécu de profondes mutations. Le nomadisme a progressivement été remplacé par la sédentarité. La population a été multipliée par 5, et l'urbanisation a littéralement explosé. Des secteurs industriels, inexistants il y a 40 ans, sont aujourd'hui les fers de lance de l'économie du pays. Et la Mauritanie a affronté également des crises majeures dans l'élevage et l'agriculture. Le documentaire présente une histoire du développement de la nation mauritanienne par décennie. De la construction des infrastructures dans les années 70, à la bonne gouvernance dans les années 2010, en passant par la création des industries minières et de la pêche. L'Union européenne, avec ses États membres, est le premier bailleur mondial d'aide au développement et de l'aide d'urgence. Elle a accompagné et appuyé à chaque étape les principales mutations du pays. Un accompagnement qui s'est avéré constant au fil des décennies et adapté aux besoins vitaux de la nation. Le 28 novembre 1960, la Mauritanie avait zéro kilomètre de route bitumée. La principale route qui existait, qu'on appelait en son temps la route impériale, traversait la Mauritanie en venant du Sénégal pour aller vers le nord. Cette route était une route interaméliorée, sommairement aménagée. Le reste du pays était en violence. Au début des années 70, le jeune État mauritalien vise principalement le développement des infrastructures. Car les enjeux sont stratégiques. D'abord, les routes assurent une certaine cohésion nationale et de nombreuses régions sont encore inaccessibles à cette époque. Ensuite, le développement économique ne peut se faire sans la circulation des biens et des personnes à l'intérieur du pays et vers l'extérieur. La route Noach-Chot-Rosso est la première route construite en Mauritanie. Elle a été construite entre 1969 et 1970 sur le financement de l'Union européenne. L'essentiel des approvisionnements de la Mauritanie provenait du port autonome de Dakar. Donc c'était un élément essentiel et fondamental qui a permis le démarrage du processus de construction et d'aménagement d'axes routiers en Mauritanie. Avec le temps, le réseau se détériore et fragilise le développement car 80% des passagers et 90% des marchandises transitent par la route. L'État oriente alors ses financements vers l'entretien et l'Union européenne augmente considérablement son appui. Au final, l'Europe a financé la construction ou la réhabilitation de 4 500 km de route. Au début des années 2000, le secteur des transports est libéralisé. Puis, en 2005, l'État procède à sa réorganisation en s'appuyant sur l'aide européenne. Cette réforme est bénéfique pour les usagers car elle a entraîné une baisse générale des prix. Mais elle a aussi rencontré quelques difficultés. Cette réforme s'est heurtée à un certain nombre de problèmes dont le plus important était le fait que les mesures d'accompagnement qui visaient le soutien aux transporteurs n'ont pas pu être mises en œuvre. Aujourd'hui, le défi majeur concerne l'entretien des routes. Les conditions climatiques extrêmes et des véhicules parfois trop lourds endommagent le réseau routier, pourtant indispensables au développement économique du pays. La fin des années 70 est marquée par l'irruption d'un nouveau fléau qui impactera la société mauritanienne dans la décennie suivante et jusqu'à aujourd'hui, la sécheresse. Il y avait l'abondance de la ressource. Il y avait du poisson, il y avait du gibier. Les gens pouvaient tirer leur aliment, la moitié de ce qu'ils ont besoin, des ressources naturelles, c'est-à-dire de la brousse, de la forêt. A cette époque, il n'y a pas de système d'irrigation et les cultures dépendent totalement de la pluie. L'apparition des sécheresses répétitives va alors anéantir de nombreuses récoltes. Les agriculteurs perdent une grande partie de leurs moyens de subsistance. Les nomades, la population majoritaire dans le pays, sont également touchés. Le cheptel a été décimé en grande partie et donc cette source d'alimentation qu'il y a est devenue, c'est affaibli. Et donc il y a une consommation qui devient très importante sur les céréales. Et donc ça fait une pression qui est importante sur la demande des céréales dans un contexte où la production agricole aussi n'est pas très importante. Dans les années 80, un très important programme est mis en place pour lutter contre la famine à travers la construction de périmètres irrigués. Au cours de cette décennie, avec l'appui financier de l'Union européenne, une trentaine d'ouvrages sont construits, comme ici, au Gorgol, dans le sud du pays, à 5 km de Kaïdi. L'ensemble des superficies est consacré à la culture du riz. Le périmètre a été construit dans les années 77. Il a été aménagé sur une superficie de 704 hectares au profit d'un peu plus de 2000 ménages à raison de 0,5 hectare par ménage. Construits il y a près de 40 ans, les infrastructures et le système d'irrigation fonctionnent toujours. Le rendement d'environ 4 tonnes à l'hectare sécurise l'alimentation et améliore le niveau de vie dans toute la région. Mais le souvenir des grandes sécheresses persiste. C'était la chesteresse de 73. Il y a eu l'exhorte. Les gens ont quitté les petits villages pour venir à Kaïdi. C'est ce qui a occasionné ça. Donc, moi, j'ai assisté à quelqu'un qui a volé une marmite qui était sur le feu. Une marmite qui usinait près et que, alors que le moucher avait trop faim, il a ramassé la marmite et il a fui. Il a disparu. Ça, c'est les années de 73. Avant la création de ces périmètres, la culture du mille prédominait et dépendait essentiellement d'une pluviométrie aléatoire. Cependant, les systèmes d'irrigation ne peuvent pas couvrir tout le territoire. Et dans les décennies suivantes, d'autres zones du pays souffrent de la sécheresse. Il y a une crise qui s'est produite aussi en les années, disons, en 19-19-1980. Et puis, il y a une crise aussi qui s'est produite en 2003. Mais entre ces trois périodes, il y a des crises qui sont de dimension plus faibles. Et je dois dire qu'il y avait un élan très important de l'aide internationale, surtout l'aide européenne. Et on a eu des aides massives, si bien qu'il y a eu des pics d'aide qui ont atteint 150 000 tonnes. Au début des années 2000, l'État met en place un programme national de lutte contre l'insécurité alimentaire. Il représente un tournant dans la lutte contre les crises environnementales et la faim. C'est la première fois qu'on essaie de gérer la sécurité alimentaire dans ce qu'on appelle les mécanismes d'anticipation. Alors avant, on attendait que la crise vienne et on fait le traitement. Avec les mécanismes qui ont été faits dans le cadre du programme européen, on a des outils de prévention. Ils sont principalement de deux ordres. D'une part, la constitution de stocks alimentaires pour répondre immédiatement aux besoins de la population en cas de crise. Et d'autre part, la création d'un observatoire qui surveille les zones à risque pour anticiper les crises. Les défis alimentaires demeurent importants. La Mauritanie ne produit aujourd'hui que 30% de ses besoins. L'objectif fixé par l'État d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2030 nécessitera des réformes agraires et des investissements très importants dans l'agropastoralisme comme dans les autres secteurs productifs. Les mines, alors, c'est la condition sine qua non de l'existence de la Mauritanie nouvelle. Si nos mines de fer de Forgouraud ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous l'ai dit très sincèrement et avec une grande invertue, ne se fera pas. La prédiction du premier président s'est réalisée dans les décennies suivantes. Le développement économique du pays dépend en grande partie de la bonne santé du secteur minier. Et celui-ci a connu plusieurs perturbations. Son histoire commence avant l'indépendance. Les premiers indices ont été découverts au début du siècle, mais il n'y avait pas d'infrastructure dans le pays. Je dirais peut-être même que le marché n'était pas gros demandeur à ce moment-là de minerer de fer. Il a fallu attendre après la guerre pour qu'un besoin nouveau apparaisse. Après la Deuxième Guerre mondiale, le pays bâtit les infrastructures en un temps record. Les travaux débutent en 1958. L'extraction commence seulement cinq ans après. Mais les mines sont à l'intérieur du pays et le minerai doit être acheminé sur la côte pour être exporté. Et le projet est alors totalement remis en question. La plupart des études au début avaient montré qu'il était difficile de faire traverser un chemin de fer le long des 700 kilomètres du désert. Et il a fallu des études très poussées pour montrer qu'on pouvait stabiliser le sable. C'est un chantier titanesque et une prouesse technique que réalisent les ingénieurs. Le chemin de fer est construit et, 40 ans plus tard, il est toujours fonctionnel et il est devenu une référence pour d'autres pays. Un port en eau profonde est bâti dans la ville de Noix-Dibou à proximité de l'usine de concassage. Il est capable de recevoir des navires de gros tonnage et le premier chargement quitte les côtes mauritanniennes en 1963. Onze ans plus tard, l'entreprise est nationalisée et devient la Société Nationale Industrielle et Minière la SNIM. Elle est aujourd'hui détenue à 78% par l'État mauritanien. Au fil des ans, l'industrie minière devient une des ressources économiques les plus importantes du pays. Mais à la fin des années 80, la SNIM traverse une nouvelle crise qui menace son existence. En cause, l'endettement important et un coût élevé de production, mais pas uniquement. Il y a une crise internationale, les prix du fer ont beaucoup chuté, donc notre coût de production était très élevé. Donc, dans ce cadre, la Mauritanie a introduit une requête dans un mécanisme qui existe au niveau de l'Union Européenne qui s'appelle le SISMIN. Le SISMIN est un fonds spécial de l'Union Européenne destiné à aider les pays partenaires dont l'économie dépend des exportations minières vers l'Europe et qui rencontrent des difficultés importantes impactant sur l'économie nationale. Et donc, la mise en œuvre de 16 000 pour la Mauritanie a permis de financer un certain nombre d'actions importantes pour la SNIM, l'achat de matériel stratégique, la rénovation des ports minéraux de l'Aribeau qui est en cours et tout un ensemble de nouvelles actions qui est effectivement extrêmement importante pour la société et par voie de conséquences pour l'économie nationale. D'un montant total d'environ 150 millions d'euros, les trois SISMIN ont eu pour objectif de moderniser l'appareil industriel et d'améliorer les performances de l'entreprise. Les 700 km de rails de chemin de fer ont été restaurés et de nouveaux wagons ont été installés. Sur le site d'usinage à Noix-d'Hibou, de nouveaux matériels sont mis en place. Enfin, le port minier est agrandi ouvrant ainsi le marché d'exportation vers l'Asie. Cette dynamique a relancé la production et aujourd'hui, soit près de 10 ans après ses travaux, le secteur représente désormais 26% du produit intérieur brut. Pour les années à venir, la Mauritanie veut diversifier ses extractions. L'Union européenne a été un précurseur de la recherche orifère en Mauritanie et l'État continue aujourd'hui l'exploration de son sous-sol avec le souhait de trouver de nouveaux gisements. Les bateaux du monde entier viennent pêcher dans les eaux exceptionnellement poissonneuses des côtes mauritaniennes. A la fin des années 80, l'Union européenne et la Mauritanie mettent en place des accords de pêche qui serviront d'exemple ensuite dans d'autres régions du monde. Ces accords ont deux principaux objectifs. D'abord, permettre à la Mauritanie d'accéder au marché européen très réglementé et ensuite, protéger une ressource naturelle de plus en plus menacée. Au niveau de l'accord de pêche, nous sommes avec nos collègues européens. Nous avons constitué un comité scientifique qui suit tous les deux ans, dans le cadre de protocole de l'accord de pêche, qui suit tous les deux ans l'état des stocks. Ça, c'est les stations, ça, c'est... Et il définit quel est le degré d'exploitation de ces... l'état d'exploitation de ces ressources pour permettre aux négociateurs de négocier sur une base quantitative bien précise et fiable. En 2002, les accords prévoient que l'Europe verse 430 millions d'euros en cinq ans, en contrepartie de la pêche d'une certaine quantité et d'espèces de poissons. Cette somme va alors permettre à l'industrie mauritanienne de mettre sa production aux normes européennes pour exporter. Depuis cette date, tous les sites industriels et tous les bateaux-usines sont inspectés plusieurs fois par an et, la plupart du temps, lors de visites surprises. Les normes sanitaires et d'hygiène sont très strictes. Vous ne pouvez même pas commencer une activité ou construire une usine sans l'aval des autorités sanitaires. Je sais qu'il y a une grande coopération entre les sanitaires européens et les mauritaniens au niveau de la formation, etc., pour permettre à nos sanitaires de nous guider vers des outils de production aux normes et capables d'exporter vers l'Union européenne immédiatement. Les deux inspecteurs font partie de l'ONISPA, l'institution mauritanienne chargée du contrôle de la qualité sanitaire des produits de la mer. Appuyé par l'Union européenne au milieu des années 2000, le personnel laborantin est formé ainsi que les inspecteurs chargés d'aller sur le terrain. Depuis, le laboratoire renouvelle sans cesse son matériel pour s'adapter aux révisions régulières des normes européennes. Dans les accords de la pêche, il y a toujours un volet destiné pour l'inspection des produits de la pêche. C'était destiné vers l'ONISPA dans chaque accord de la pêche pour réellement mettre en place les moyens qu'il faut en termes techniques, en termes de matériel, en termes de compétences pour qu'il puisse répondre à sa mission principale qui est le suivi des milliers et l'inspection des produits de la pêche. Au fil des ans, la Mauritanie a adopté ses normes pour ses propres productions, ce qui lui permet d'exporter désormais dans le monde entier. La croissance de l'exportation a été freinée un temps par les capacités du principal port à Noix d'Ibou. Jusqu'en 2012, sa baie est jonchée d'épaves. Il y a non seulement les épaves qui ne sont non seulement apparentes, mais aussi enfouies et ça empêchait vraiment l'activité de décoller et le summum de tout ça, malheureusement, a été connu comme le cimetière des épaves. L'État mauritanien et l'Union européenne mènent l'opération ensemble et fin 2012, le port est totalement dégagé des débris des navires et a relancé son activité. On a enlevé le qualificatif de cimetière des épaves et ça permet maintenant de faire des extensions, les développements futurs du port. Tout peut se considérer maintenant et on est en train de compléter ces études-là et voir un peu comment développer la zone. Depuis, l'industrie nationale enregistre une croissance importante. en 2009, elle comptait 60 usines, elles sont près de 130 aujourd'hui. La pêche emploie près de 60 000 personnes. La majorité d'entre elles travaillent dans la pêche artisanale. La pêche industrielle, elle, fournit près de 90% de la production halieutique. Le secteur de la pêche a également des défis à relever dans les prochaines années. D'abord, celui de la préservation de ses ressources naturelles. Ensuite, celui de la surveillance des navires, car la surpêche aurait pour conséquence de diminuer la production halieutique, l'or bleu, de la Mauritanie. Avec son paysage exceptionnel, le pays poursuit l'objectif de diversifier son économie. Et le tourisme est une des pistes explorées. Au milieu des années 2000, l'État lance plusieurs programmes. l'un des plus importants est à Shingeti, la ville historique et emblématique du pays. grâce au projet de l'Union Européenne, nous avons désensablé l'ancienne ville. Comme vous voyez, le trait rouge c'était à 3 mètres et à 3,50 mètres. Tout ça, c'était couvert de sable et on a été obligés de désensabler manuellement. Les bibliothèques font la fierté de Shingeti, il y a une grande partie où il a fallu réhabiliter l'étanchéité, réhabiliter les bibliothèques et les mettre dans les conditions pour bien conserver les manuscrits. Et troisièmement, c'est le désensablement des oasis. Vous savez que le revenu qui était très important pour la ville, c'était la culture sous-palmiers. Donc, il y avait de l'orge, du blé, du maraîchage. Quand il y a eu le désensablement, la vie est revenue. Donc, ça a créé beaucoup d'emplois. Le tourisme est relancé à Shingeti. En quelques années, le nombre de visiteurs est multiplié par 10. À l'échelle du pays, l'industrie du tourisme est encore peu développée, dont nombreux sites à haut potentiel sont encore peu aménagés et attendent de nouveaux investissements. Les relations institutionnelles entre l'Union européenne et les 77 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les ACP, sont cadrées par des accords régulièrement révisés. Le dernier en date, celui de Cotonou, impulse une nouvelle dynamique à la fois dans les domaines économiques et politiques. Les fondamentaux de la relation sont liés à une dimension économique d'intégration régionale, avec l'idée de renforcer l'intégration entre les pays, de renforcer leur capacité de relation économique, mais aussi de relation de nature politique, notamment la question de la démocratie, le respect des droits de l'homme, la liberté de presse, la liberté d'expression. Toutes ces valeurs-là, qui sont fondamentalement les valeurs de l'Union européenne et que l'Union européenne projecte dans ses relations à l'extérieur, font partie de ce qu'on appelle la dimension politique de l'accord de Cotonou. Celle-ci se déploie avec une nouvelle approche orientée vers la promotion de la bonne gouvernance. Par exemple, l'Union européenne est un des tout premiers bailleurs à appuyer la création d'un cadre légal pour la société civile. Dans le même temps, plusieurs programmes sont lancés. sur le développement territorial, la décentralisation, la réforme des finances publiques et la promotion du tissu associatif et des femmes. Beaucoup de petites ONG à l'intérieur du pays qui n'ont pas accès au financement, qui n'ont pas accès à l'activité. Le projet a permis de donner des fonds qui vont subventionner des petits projets au niveau local, au niveau de six régions du pays. Au final, dans chaque région, on a 20, 30, 40 micro-projets qui ont de l'impact économique et social sur les populations et qui ont vu le jour. Ici, dans la banlieue de Nualibou, 20 ONG locales ont bénéficié du programme. Ce sont de petites associations qui, généralement, n'ont pas accès au financement des bailleurs internationaux. Celle-ci est composée de 20 femmes qui fabriquent et vendent des vêtements féminins. Chaque mois, il y a quatre femmes de la coopérative qui gèrent la coopérative. Il y a deux qui vont faire la couture et les deux autres vont faire la vente des articles. Mais si toutefois, il y a une activité comme la fête de Corité ou la fête de Tabaski, elles vont se réunir toutes pour faire leur commande, essayer de travailler ensemble, en groupe. La plupart de ces femmes sont chefs de ménage. Avec cette activité, elles arrivent à dégager des revenus variant entre 25 000 et 40 000 ouillias par mois. L'association AMSE a bénéficié du programme PESC. Son siège est ici, à Nouachok, et l'Union européenne a financé le développement de son activité à Nouachdibou. L'association aide les femmes victimes de violences familiales ou conjugales. Dans un premier temps, elles sont accueillies par les bénévoles de l'association. avec une l'association qui a utilisé la frbach, elle a kuré le sexe acceptable. La décentralisation est un objectif de longue date de l'État mauritanien. Mais elle est plus fortement appuyée par les bailleurs internationaux à partir de 2010. C'est une réforme fondamentale de la société et de l'État. Jusqu'en 1936, la référence spatiale, la référence organisationnelle était la tribu. Aujourd'hui, les jeunes, quand on leur dit ouverture, disent « je suis de telle commune ». Et donc ça change aussi au niveau de l'évolution de la société, une nouvelle organisation. Et ça renforce l'unité nationale, mais aussi l'appartenance même à l'identité nationale et à l'État. Le programme Périclès de l'Europe a appuyé la décentralisation. Il couvre auprès de 90 communes sur l'ensemble du territoire. Le programme va former les responsables des collectivités locales pour leur permettre de mieux gérer leurs nouvelles attributions. Et, en même temps, il va financer de nouvelles infrastructures communales. Comme ce terrain de foot, construit pour la ville de Bababé. La ville, de taille moyenne, est située au sud de la Mauritanie. Le personnel administratif a bénéficié de formations et de conseils pour améliorer la gestion de la ville. Ce développement des capacités a aussi permis à la mairie de réaliser de nouveaux investissements. Avec l'économie, ici l'école 1, on avait réfectionné le mur. Il y a les ralentisseurs faits par l'économie de la mairie. Ce sont les fonds propres de la mairie qu'on économisait, on a fait des ralentisseurs. Malgré les efforts accomplis et les projets exécutés, la décentralisation est encore loin d'être pleinement effective. Ce n'est pas en 380 ans qu'on va régler les problèmes de population et de collectivité locale. J'aurais souhaité qu'il y ait une consolidation de ce programme-là, qui a bien démarré, qui a des objectifs assez intéressants, qui a réalisé des choses, mais il manquait une consolidation de ce processus-là qu'il n'y a pas. Dans les prochaines années, le transfert des ressources financières de l'État vers les communes sera une clé pour la réussite de la décentralisation. La création de la nation mauritanienne ne s'est pas faite sans difficulté. Malgré les obstacles, elle a réussi de profondes mutations, sans doute irréversibles aujourd'hui. Dans le domaine économique, le développement de nouveaux secteurs, les crises agricoles et l'ouverture à l'international ont modifié profondément les ressources du pays. Dans le domaine social, les transformations ont bouleversé l'ordre et l'organisation établies, avec, parfois, des sous-grosseaux, mais elles ont changé les relations entre les citoyens et avec l'État. La jeune nation poursuit son évolution, avec devant elle de nombreux défis, mais également des atouts pour les affronter. En près de 50 ans d'histoire partagée, l'Europe et la Mauritanie ont construit une relation forte et durable. L'Union européenne va poursuivre son aide, toujours guidée par la même philosophie, s'adapter aux besoins du pays et appuyer les dynamiques. Sous-titrage ST' 501 Musique